Je m'appelle Franck, je suis né à Paris, j'ai toujours vécu à Paris. Je m'appelle Dylan, j'ai 26 ans, je viens de la région parisienne. J'avais besoin d'avoir une certaine assurance pour ne pas dire n'importe quoi, pour avoir des outils, pour me poser des bonnes questions. J'ai choisi d'étudier la théologie, vu que c'est quelque chose qui me passionnait beaucoup. C'est en venant à la fac que j'ai découvert qu'en réalité on ne connaît pas grand-chose, qu'il y a énormément à apprendre au sujet de Dieu, de qui il est et de la parole de Dieu. J'apprends à découvrir les différents courants protestants et évangéliques, la façon dont on définit les concepts théologiques, qui est le Christ ou comment définir l'Église. Il y a divers cours à la FLTE et celui qui m'a le plus impacté est le cours du Nouveau Testament. C'est là où j'ai vraiment compris plusieurs enjeux, par exemple des évangiles, pourquoi ils ont été écrits, dans quel but ma lecture est complètement différente aujourd'hui lorsque je lis la parole. C'est vraiment merveilleux de pouvoir grandir dans la foi et dans la connaissance des Écritures de cette manière. Je m'appelle William. La théologie, ça m'a toujours intéressé. Un de mes cours préférés à la fac, c'est les cours d'Hébreu, surtout d'Ancien Testament, où on apprend le processus d'Écriture, trouver le sens un peu plus profond dans les textes. Je m'appelle Mélanie. J'ai choisi la FLTE parce que c'est une formation universitaire. Et pour moi, c'est vrai que c'était un gros point en plus parce que je suis une personne qui aime étudier, qui aime réfléchir. Et donc, c'est ce qui m'a un peu attirée de me dire que j'allais avoir un véritable approfondissement avec un certain niveau aussi sur la Bible. Moi, c'est Richie. J'ai 25 ans. J'ai choisi la FLTE déjà pour solidifier ma théologie personnelle. Ce qui m'a accroché, c'était les cours de contextualisation avec Timothée José, ça me parle beaucoup. Le fait d'être pertinent dans un contexte différent d'une autre pour incorporer l'Évangile dans n'importe quelle culture. Je m'appelle Trécy. On a l'occasion de faire un stage. Au-delà de tout ce qu'on apprend, on est là d'abord au service des gens. Et que tout ce qu'on apprend ici, en fait, on peut le mettre en pratique aussi directement au sein de nos églises. J'aime beaucoup écrire. Donc, je m'interrogeais sur la possibilité d'intégrer un journal ou d'écrire pour un journal des articles liés à la foi ou à la théologie. Les débouchés, pour moi, accéder au ministère pastoral ou plus tard aussi partir en mission. Je me forme pour être pasteur. Ce que je veux faire au final, c'est plus avoir une orientation apologétique, mais liée aux problématiques que l'on rencontre sur le continent africain ou ici en France, avec la diaspora. Après cette formation, j'aimerais continuer jusqu'au doctorat dans l'idéal. Missiologue, si Dieu le permet. C'est parfait ? Ok, ok. Parfait.